Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Artiman et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre carrière manager avec l'AS-ROM. Deuxième épisode déjà, dans le premier on avait fait notre petit tournoi amical de pré-saison et là dans cet épisode on part directement pour le premier match de Serie A. On passe aux choses sérieuses face au Genoa. Vous pouvez voir ici la composition d'équipe avec laquelle on va partir contre le Genoa. Ce qu'il faut noter c'est que par rapport au dernier épisode je suis repassé en légende parce que je m'étais fait totalement défoncer et je n'aime pas me faire défoncer. Donc je suis repassé en légende et vous allez voir mes performances, vous me direz si vous trouvez ça trop cheaté ou pas. Bon, je vous avoue que ça s'est un peu mieux passé que si j'avais joué en ultime. Vous voyez on a fait jouer notre nouveau joueur Joe Gomez et on va très bien commencer le match puisque dès la 6ème minute, Pellegrini va trouver le cadre. Et 1-0 pour l'AS-ROM. Donc on voit évidemment que c'est un peu plus facile que quand on joue en ultime. On va dominer dans ce début de match. 16ème minute, petite percée de Dzeko qui trouve le cadre, qui trouve le but malgré une défense très agressive qui a tenté un tacle glissé dans la surface. Dzeko 2-0 pour l'AS-ROM et ce championnat de Serie A qui part extrêmement bien, on ne va pas se mentir. Après voilà, on a bien dominé globalement. Ça fait des passes, on a eu la possession je crois, on a eu 70% de possession dans ces premières minutes. Et comme vous le voyez, on découle, on a le ballon, on trouve des espaces dans la profondeur, on trouve certains tirs, certains tirs lointains. Voilà, on tente des choses, de toute façon quand on mène 2-0, qu'on a la possession, on est capable de tenter. Là encore voilà, un tir de Dzeko, mais malgré tout le gardien Perrin qui a été impérial aujourd'hui, je ne vous ai pas mis toutes les actions qu'il a arrêtées. Mais c'est vrai que c'était très compliqué de trouver la solution face à lui. Voilà donc mi-temps, mi-temps de ce match, on mène 2-0 et on repart directement dans notre stadium ici à Rome pour la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps qui va se passer aussi bien que la première j'ai envie de vous dire. Voilà, on a des occasions, on a des ballons et on tente même de nouvelles choses comme les centres. Après nous, on n'est pas l'ordi, donc évidemment les centres ne passent pas de toujours. Et on l'a bien vu avec ce tir, on va quand même conserver le ballon toujours au milieu de terrain, faire des petites passes, trouver la profondeur et trouver peut-être le cadre. Mais comme je vous ai dit, Perrin est dans une forme exceptionnelle, toujours 2-0, on entre dans la 80e minute. Là, autant vous dire qu'on était plutôt à l'abri et qu'on se prépare à engranger les 3 points à ce moment-là. Tandis que comme vous le voyez, la Lazio menait 3-0. Et là, on va avoir ce magnifique but de Zagnollo sur une passe de Dzeko en profondeur. Franchement, but exceptionnel de Zagnollo qui est rentré en cours de jeu. Il faut rappeler que c'est quand même notre joueur peut-être qui a le plus fort potentiel dans notre équipe, mais que je ne titularise pas encore. Pour l'instant, Zagnollo est toujours remplaçant derrière Pellegrini parce que c'est une question générale tout simplement. Pellegrini à 80 et Zagnollo à 79. Il a gagné quand même 2 points déjà depuis le début de la saison. Petit corner pour le Genoa, ça va être assez dangereux. Une frappe, un ballon glissant. Et malgré l'arrêt de Paolo Lopez, les joueurs du Genoa vont obtenir un pénalty. Bon, ça n'a pas changé le résultat final, mais voilà, Spinazzola qui n'a pas pu réfréner ses ardeurs. Et donc, pénalty pour le Genoa peut-être. Oh là là, c'est quoi ce but ? Paolo Lopez qui prend le bon côté, mais qui n'est pas assez vif. Ah, j'aime pas trop ces luttes là, regardez bien. Ouais, il prend vraiment le bon côté, mais il plonge beaucoup trop tard. C'est pas normal parce que Paolo Lopez, il a largement de général pour arrêter un tir comme ça. 83 de général, on l'a même monté à 84 de général dans cet épisode. Bon, ça ne change rien, ça change juste un peu la feuille de match. 3-1 donc, et 3 points pour la SROM. Et vous le voyez, on va recruter notre gardien remplaçant, la personne de Farinez. Un gardien qui vient du championnat colombien. Et donc, on arrive aussi à la fin de la période des Mercato. Et je vais vous montrer tous les transferts qu'on a fait. On a acheté Joe Gomez, c'était le grand changement pour notre équipe. Salvio en milieu droit. Tonali qui vient de Brechia pour seulement 18 millions. Isaïe qui sera défenseur droit. J'ai cru que c'était un défenseur gauche, mais il peut largement jouer à gauche si on veut. J'ai vendu Perotti, parce que 31 ans et milieu gauche, j'en ai déjà deux en la personne de Spinazzola et Kluivert. J'ai vendu aussi Pastore, parce que déjà à 30 ans. Farinez, comme je vous l'ai dit, un gardien qui peut monter jusqu'à 86 de général pour seulement 8 millions. Ressus qui part, seulement 75 de général, ça ne me suffisait pas. Santon qui part à l'Espagnol Barcelone pour 6 millions 7. Voilà, Mirante, l'expérimenté, qui part pour 2 millions. Et aussi Depré, en la personne de Fuzzato, le gardien, et Under. Under, milieu droit à très fort potentiel que j'ai prêté à Brem, parce qu'il y avait trop de concurrence cette année pour lui. Et on va partir pour un match déjà décisif. Décisif à la fois pour le haut du classement, mais aussi pour l'honneur de Rome, puisqu'on va affronter tout simplement la Lazio de Rome. C'est déjà le derby romain. Donc un match où on doit montrer des choses, on doit montrer qu'on est présent et que l'équipe à suivre à Rome, c'est nous. Bon, je vous le dis clairement, je pense qu'on n'est pas favoris entre Immobilier, Milinkovic, Savic. J'ai du mal. Je pense qu'on n'était pas favoris. Et la Lazio va nous montrer qu'on n'est pas favoris et va largement dominer. Et sur ce centre, on va trouver la tête d'Immobilier qui va se balader dans les airs et qui, dès la 6ème minute, met un gros coup sur les épaules de la ESROM. Voilà, Paolo Lopez ne pouvait rien. Et c'est vrai qu'on peut remarquer de nombreuses lacunes dans le jeu de tête pour notre défense. Et c'est un peu dommage parce qu'en Serie A, j'ai l'impression que ça joue beaucoup comme ça. Après, voilà, on ne va rien lâcher. On va garder le ballon et on va continuer notre jeu de possession comme on le connaît. Notre jeu de possession et de jeu en profondeur. Et là, Salvio qui va tomber une fois sur le gardien et une fois contrée par le défenseur. Situation un peu cocasse, mais qui nous donne de la force. Les joueurs de la Lazio qui vont pouvoir repartir en contre-attaque après cette action. Voilà, on a quand même une facilité pour récupérer la balle. Mais c'est vrai que dans la finition, tout n'était pas évident. On va avoir Tzeko qui a trouvé Tonali tout seul. Oh, Tonali au point de pénalty qui avait juste à finir et qui rate. On continue nos séquences de possession, de passes dans l'axe, sur les côtés. Tonali la frappe encore une fois. Petite frappe en finesse. Bon, c'est bien, on voit de l'envie, on voit de l'implication de la part de Tonali. Mais ça manque de cadre à chaque fois. Cristante pour Tzeko. Et cette fois-ci, ça va passer. Et Jinzeko qui marque encore le vétéran. Je vous avoue qu'on a essayé d'échanger parce qu'il se fait vieux, 34 ans. On ne peut pas trop miser sur lui pour l'avenir et ce n'est pas un buteur rapide. Ce n'est pas exactement le profil que moi j'aime, personnellement. Mais voilà, il nous sauve et il égalise juste avant la mi-temps pour nous. La Lazio ne va pas s'avouer vaincue, bien évidemment. Et qui va encore jouer sur les centres. Mais ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer pour une fois. Luis Alberto qui retente une deuxième fois. Et la situation s'impose la volée de Lucas hors de la surface. Et Paolo Lopez qui nous sort un arrêt de très grande classe. en se jetant et en écartant ce ballon du bout des doigts. Le corner qui va sûrement sonner la fin de cette première mi-temps. Première mi-temps serrée. Beaucoup plus serrée que face à Genoa. C'est vrai qu'on s'est un peu inquiété. On a même été mené à un moment où on ne trouvait pas le cadre. Et clairement, on met la pression et on se prend de la pression. En tout cas, très beau match pour les Romains qui sont venus assister à cette rencontre. On repart directement pour la deuxième mi-temps. Et à la 52e minute, une action plutôt dangereuse. Avec un ballon flottant, mais un arrêt exceptionnel de Paolo Lopez. qui sur une volée à bout portant, arrive à détourner ce ballon. Franchement, Paolo Lopez, il nous a vraiment sauvé sur ce coup-là. Et pour l'instant, c'est grâce à lui. Si on est toujours dans la course dans ce match. Parce que même si on a le ballon, même si on tente des tirs. C'est vrai qu'on sent que la Lazio est beaucoup plus réaliste que nous dans ce match. On va quand même avoir un corner à la 80e minute. C'est repoussé. Tonali, peut-être pour la frappe de loin. Oh, c'est le but ! C'est le but de Tonali. La frappe lointaine qui a été détournée par un défenseur et qui trompe Strachowska. Tonali qui finalement, après tous ces tirs ratés de loin, trouve le cadre et qui libère un peu notre équipe puisqu'on est déjà à la 82e minute. On revoit ce but. Et il me semble que ça a été dévié. On va voir ça. Bon, c'est vrai que ce ralenti n'est pas le plus beau du monde avec la caméra qui tourne. Ouais, ouais, ça a bien été détourné par Lukaku, je crois. Je ne vois pas très bien. Mais bon, voilà, 2-1. 82e minute. Maintenant, il faut tenir plus que 8 minutes. Et maintenant, plus que 4 minutes même. Et voilà, on va perdre le ballon là. Tonali qui, je ne sais pas, il a perdu le ballon. Il n'a pas compris. Mimiko Mitzavich. Non, la passe pour Immobilier. Non, non. Oh non, Immobilier qui égalise. Le renard des surfaces. Le joueur qu'on ne peut pas laisser seul. 1 seconde. Voilà, Immobilier. Deuxième tir du match. Et deuxième but, tout simplement. Et qui égalise à la 88e minute. On ne peut pas être plus clutch que ça. Ah, c'est dur. C'est dur. Et évidemment, le match va se terminer ainsi. Deux buts partout. Match nul face à la Diodrome. Donc vous voyez, même quand je joue en légende, il faut quand même se battre pour les victoires. On va jouer le dernier match de cette session face à Sasuo Olo. Je n'ai pas vu leur classement. De toute façon, ce n'est pas très pertinent au bout de deux journées de voir les classements. Mais voilà, on va partir. On est toujours au Stadio Olimpico à Rome. On n'a pas bougé pour l'instant. Et match un peu plus compliqué. Avec beaucoup de jeux de possession de part et d'autre. C'est pour ça qu'on se retrouve à la 43ème minute déjà. Avec une frappe. Une frappe de la part des joueurs de Sasuo Olo. Et ce sera à peu près la seule occasion de cette première période. Avec ce centre, pas dangereux. Voilà, il y a eu beaucoup de recherches de jeux de possession, d'espace au milieu du terrain. Donc je vous ai coupé ça. Je ne vous ai mis que les occasions, bien sûr. Mais voilà, je vous dis, c'était... Voilà, on se cherche dans ce match. Il n'y a pas beaucoup de prise d'initiative, etc. Après, bien sûr, nous, on cherche la victoire. Surtout face à Sasuo Olo. Si on a réussi à faire match une fois, c'est à Lazio. On peut espérer face à Sasuo Olo. Et Salvio qui va partir sur son côté droit. Qui se retrouve dans la surface. La passe. Et c'est le but. C'est le but. Voilà, premier tir pour nous. Et c'est le but, finalement. Je ne sais plus qui a marqué. C'est Kluivert. Kluivert que j'ai mis titulaire pour ce match. Milieu gauche. C'est ce que je vous ai dit. Il y a pas mal de concurrence au milieu gauche. C'est pour ça que j'ai dû vendre Perotti. Mais Kluivert avec sa vitesse. Waouh. Il fait toujours la différence. 1-0 pour l'AS-ROM. Un peu contre le cours du jeu. On ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est un match assez fermé. Un match à l'italienne, finalement. Défense dure, etc. 80ème minute. Petit centre et la parade de Consigli. Voilà, on met un peu la pression quand même. On ne va pas dire qu'on l'a volé cette victoire. Les joueurs de Sasuo Olo qui, évidemment, ne veulent pas se laisser faire. Avec un ballon flottant dans la surface. Dans notre surface. Et c'est très mal renvoyé. Heureusement, Paolo Lopez est vigilant. Paolo Lopez, dans cet épisode, qui nous a sauvé beaucoup plus d'une fois. Et qui montre qu'il est présent. Qu'il est un gardien de grande classe. Et sur lequel on va miser. C'est pour ça que j'ai acheté un gardien remplaçant. Et non pas un gardien titulaire. En plus, Paolo Lopez a le bon goût d'être jeune. Et il pourra rester peut-être toute la carrière. Peut-être 15 ans. Un joueur de 24 ans. Ça lui ferait 39 ans à la fin de la carrière. Oh là là, le centre. Oh là là, ce centre en fin de match. Qui aurait pu nous tuer. Nous crucifier, tout simplement. Mais on s'impose finalement un but à zéro. Ce qui nous fait deux victoires et un match nul. Dans cette session. Voilà, comme vous le voyez, le prochain match. On jouera enfin l'Europa League face au Bachac Shehir. On va voir ce que ça vaut. On va voir avec quelle équipe on est capable de partir. Donc voilà. Dites-moi si ce niveau légende vous a plu ou pas. Ou si vous avez trouvé ça un peu simple. Moi personnellement, je trouve que les résultats étaient plutôt réalistes. Par rapport à ce que j'ai donné. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez aussi des transferts. Si vous avez des idées de ce qu'on peut améliorer pour l'équipe. Etc. Si vous voulez que je fasse une review de l'équipe un peu plus régulière. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager. Et je vous dis à la fois prochaine. Bisous. Bye.